à la cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle story time horreur yeah 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 cappuccino cappuccine j'espère que vous allez tous et tous très bien juste en face de moi du coin de l'oeil je suis en train de spoiler de regarder un peu les Miss France j'ai pas envie de louper voilà ce moment là j'ai eu du retard je suis sortie un peu me balader sur les champs sur l'avenue montaigne je voulais voir la décoration que le magasin de york ils avaient fait c'est juste somptueux pari au moment des fêtes franchement c'est lumière c'est le dream quoi ah là là ça m'a fait grave du bien donc là je viens de rentrer à la maison et je vais donc vous tourner cette vidéo horreur parce que j'aimerais bien en fait que vous l'ayez et bien pour demain dimanche je tenais aussi à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu sur la dernière vidéo snapchat et sorcellerie cette histoire vous a énormément choqué sachez que moi aussi sachez qu'en plus c'est une vidéo qui peut grave nous ouvrir les yeux parce que des fois on a tendance à tout vouloir montrer mais on avec ce genre d'histoire ce genre de témoignages là maintenant on se freine et on sait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intentions que nous malheureusement donc ça reste aussi une forme de leçon j'ai mis un peu de temps à vous la traduire mais je pense que l'attente elle a été au delà de vos espérances et même des miennes parce que cette histoire moi même la première la première franchement elle est dans un coin de ma tête et maintenant j'essaye un peu de me freiner de pas tout montrer parce que ça peut attirer ce que ça a attiré à cette pauvre femme merci énormément en tous les cas d'être toujours présent pour certains depuis mon départ et à maintenant je sais plus ça fait deux trois ans pour ceux qui viennent de nous rejoindre ces derniers mois pour ceux qui viennent d'arriver cette semaine aujourd'hui vous êtes toutes et tous les bienvenus ici c'est vraiment une chaîne où on raconte c'est des vrais 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 véritables témoignages de personnes je les prends de témoignages soit des imams soit de personnes sur des sites voilà où vous pouvez laisser vos histoires et tout ça donc c'est véritablement vrai donc pour ceux qui me demandent à chaque fois est ce que c'est vraiment réel oui c'est réel sachez que si j'avais cette capacité à sortir des histoires pareilles mais attendez mais je m'appellerais isi spielberg je serais même pas à youtube là je serais avec mon mari comment il s'appelle il s'appelle steven spielberg là je serais sa femme je serais sa go je serais sa go on ferait des films on aurait tué les époux warren depuis longtemps mais malheureusement moi même au début et tout j'avais du mal mais bon comme c'est pas moi qui ai vécu ça mais j'ai vu de mes yeux c'est réel donc voilà en tous les cas maintenant va pas plus perdre de temps que ça je vous laissez préparer et bien un petit snack mettre vos écouteurs éteindre vos lumières pour les plus courageux d'entre vous une fois que tout ceci est fait mais cappuccino cappuccinette on se met en place pour faire la chorale là vous voyez ça se voit que on est le soir il ya personne à la maison il n'y a pas être ouvré et tout parce que c'est pas comme dans la première vidéo la fin la vidéo avant celle ci où j'étais timide là je vais bien pouvoir faire la chorale sachez j'ai hésité à chanter fort et tout je chantais doucement mais à la fin j'arrivais même pas à faire la chorale donc c'est pour ça que j'ai pas fait mais là là il ya personne je vais même prendre un micro attendez devient professionnel j'ai micro zema le micro bim il appareil mais j'allume pas j'avoue on est le soir il est 22h02 donc voilà et quant aux autres on se retrouve juste après yeah 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 et avant que j'oublie il y avait une cappuccino qui m'avait demandé c'était quoi ma bougie alors la plus grosse c'est une zara et celle ci c'est une geor et c'est out supreme je vous jure je m'en fous un genre je sais que jamais de ma fille je près d'appui pour geor donc c'est juste à titre informatif c'est la meilleure j'ai tout testé et out supreme vous rentrez chez vous ça sent juste le bon mais le bon 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 quoi donc voilà out supreme si vous voulez screen voilà j'ai géré hein j'ai pas de royalties avec eux malheureusement je suis parlé dans la situation mais qui sait peut-être un jour on a droit de rêver mais en tout cas voilà c'est out supreme ma belle j'espère que vous êtes bien installés do cappuccino cappuccinette pour cette nouvelle story time horreur véritablement horreur je vous emmène nous et bien je vous emmène avec moi une fois n'est pas coutume encore une fois et bien en arabie saoudite là cette histoire vraiment s'il vous plaît restez concentré parce que vous n'êtes pas prêt on est en 2012 quand cette histoire elle s'est passé donc celle qui nous raconte c'est une des filles de cette famille qui s'appelle rouda mais avant qu'on rentre dans le personnage de rouda laissez-moi vous parler de la globalité de la famille donc ce qu'il faut savoir mes cappuccinos cappuccinette c'est que cette famille ils habitent dans la ville de la mecque la ville sainte quoi ils habitent à la mecque ils sont tous nés là bas même leurs parents même leurs parents de leurs parents donc voilà ils ont grandi là bas pour la chance et là ce qui se passe c'est que comme ils sont issus d'une famille nombreuse les parents de voilà de rouda ils ont eu mashaallah six filles et trois garçons bah l'appartement où ils étaient maintenant en fait c'était devenu trop petit donc un jour le père il va parler avec la mère il va lui dire écoute j'ai des économies de côté t'as des économies de côté qu'est ce que tu penses si on réunit tac cet argent et qu'on toi c'est au genre en gros on se met à l'aise on élargit tu vois l'endroit où on habite et au lieu d'être dans cet appartement on achète une maison la femme elle a réfléchi et elle aussi elle voulait avoir une maison donc elle a accepté ils se sont mis d'accord et là le père il a commencé à effectuer des recherches de maisons et là il tombe sur une maison sur deux étages jardin arrière jardin devant une petite cour énormément de chambres énormément salle de bain en tout cas pour le nombre voilà qui sont cuisine en haut et en bas que demande le peuple le pire c'est que elle est au prix encore moins de l'argent qu'ils ont donc ils sont contents puisqu'ils vont pouvoir tout simplement et bien acheter de nouveaux meubles donner une nouvelle touche à ce nouveau endroit de vie donc ils sont contents donc il prend sa femme il va visiter avec elle elle est d'accord là ils en avis les enfants ils sont heureux et là on commence le déménagement donc ils déménagent et dites vous que durant la durée d'une année d'un an rien ne se passe à l'intérieur de leur maison ils sont contents ils ont des bons voisins la rue est une rue paisible quartier est un bon quartier il y a les écoles à proximité t'as des commerces de proximité aussi juste à côté de là où tu habites ils sont très 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 bien donc comme je vous ai dit durant un an tout se passe bien au bout d'un an il se passe quoi il se passe que la plus grande des filles l'aîné il y a un mec qui va venir demander sa main elle va se marier elle va partir habiter avec son mari dites vous que deux mois après voilà quelqu'un qui vient demander la soeur qui est après l'aîné donc celle-ci aussi se marie et part et encore un autre mariage ce profil mais là côté garçon le plus grand des garçons il veut se marier donc il va voir ses paroles il leur dit voilà en gros j'ai envie de me marier voilà il faut que vous soyez prêts préparez vous pour qu'on aille demander la main et tout et donc là ce qui va se passer c'est que les parents vont être super contentes toute la famille elle va être contente et quand on va lui dire genre au gros mais t'as déjà vu pour Zahma ta maison tu vas habiter où et tout il leur dit moi je vais rester vivre avec vous la maison elle est grande et tout comme j'ai la plus grande des chambres je vais bien l'aménager ma femme elle est d'accord et moi je suis trop habituée à vous j'ai pas envie d'aller habiter ailleurs j'ai envie que mes enfants incha'Allah quand je vais les avoir ils grandissent avec leurs grands-parents les tantes et oncles et tout je veux rester dans cet esprit de famille donc les parents ils ont dit bah si ton épouse elle est d'accord comme de toute façon ça se fait énormément là-bas fait adat ou taqali dans les traditions et les coutumes et ben ils sont d'accord ils vont demander la main à la fille la fille elle est d'accord les deux familles s'entendent le mariage se passe et voilà la nouvelle mariée qui entre dans cette fameuse maison avec toute cette belle famille un très bel accueil et encore une fois ici tout se passe bien et puis au bout de quelques temps maintenant il va se passer quoi ? il va se passer que la donc la belle fille celle qui s'est mariée avec le garçon l'aîné elle va tomber enceinte quand elle va tomber enceinte quand elle sent que c'est bientôt le moment pour elle d'accoucher elle part chez sa mère et chez ses soeurs pour qu'ils s'occupent d'elle après l'ouïlada après l'accouchement qu'elle reste quelques jours là-bas qu'elle se repose et après elle viendra avec son bébé ça aussi ça se fait énormément donc elle en a avisé sa belle famille sa belle famille savent déjà comment ça se passe et elle est partie et donc ce qui se passait maintenant c'était que le garçon bah il rentrait plus au même heure parce que genre sa femme n'était pas là il traînaissait dehors il allait et il déwanaillait il dormait là-bas avec ses copains durant plusieurs jours donc il kiffait ça là on dirait qu'il avait retrouvé un peu une forme de petite liberté là et donc ce qui se passe c'est que là il faut bien me comprendre cette famille c'est une famille très conservatrice on va dire et ils sont pas trop technologie ils aiment pas trop tout ça la télé, la radio etc etc donc quand même par rapport à la belle fille ils avaient fait on va dire un effort d'accepter que celle-ci puisse être dans sa chambre et bien la télé et avec son mari le soir il se faisait des soirées télé etc etc et là comme la chambre était vide et le frère n'était pas là les petites sœurs parfois allaient avec leurs grands frères et leurs belles sœurs faire des soirées ou regarder des films et tout ça allait changer un peu de leur quotidien tu vois et donc là comme ils n'étaient pas là ils n'osaient pas trop rentrer dans la chambre ils se disaient les sœurs ça se faisait pas donc Houda celle que je vous ai dit qui nous raconte cette histoire et bien elle va appeler un jour son frère et elle va lui dire tu sais quoi est-ce que ça te plaît même si t'es pas là on veut avec les filles aller regarder un film on veut pas rentrer dans ta chambre tu vois sans ta permission et tout le frère il a dit non elle a dit tranquille normal et tout allez-y les filles voilà Zahma vous êtes chez vous il n'y a pas de problème donc les sœurs elles y vont elles sont trop contentes elles se préparent des pop-corn elles sont en train de discuter du choix du thème du film qu'elles allaient regarder et là ce qui va se passer c'est qu'elles aimaient et bien trop se prendre en photo ou bien faire des petites vidéos d'elles je sais pas je crois pas à l'époque en 2012 il y avait snap mais bon elles se faisaient quand même des petites vidéos et tout et des photos et elle rigole et Ouda donc celle qui nous raconte elle prend toujours ses sœurs en photo tac 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 et après ils ont tendance à défiler et à rigoler et là ce qui va se passer c'est que encore une fois elle va prendre des photos de ses deux sœurs qui sont aussi sur le canapé et quand elle va pour reprendre une autre photo elle est en train de défiler sur les précédentes quand là son regard il va se figer elle va écarquiller les yeux elle va ouvrir la bouche elle va commencer à trembler lever sa tête doucement et ses yeux plusieurs fois en direction de derrière ses sœurs où elles sont assises derrière le canapé où ses sœurs elles sont assises mais derrière le canapé là où ses sœurs elles sont assises il y a quoi ? il y a en fait l'armoire du couple avec un coin là ses deux sœurs elles remarquent que son visage il a changé c'est pas Ouda qui était en train d'éclater de rire qui était bien qui était en train d'être dans la blague et tout non donc là elles vont se lever parce qu'elles lui disent t'as quoi t'as quoi mais l'autre elle est dommage genre elle est choquée elle arrive pas à parler elle fait que lever sa tête et regarder et re-regarder son téléphone la photo donc là ses sœurs comme ils voient qu'elle parle pas et qu'elle est pas bien qu'elle est devenue toute pâle qu'elle tremble qu'est-ce qu'elles vont décider de faire ? c'est bien de se lever et d'aller voir ce qu'elle est en train de regarder comme ça dans son portable et maintenant elles sont trois à avoir la même expression de visage de terreur et de peur qu'à et bien Ouda parce que sur cette photo qu'est-ce qu'elle voit ? elle voit dites-vous mes cappuccinos, cappuccinettes et bien un homme debout dans le coin de Doulab Doulab c'est l'armoire comme Dieu l'a créé c'est-à-dire sans vêtements, sans rien un truc à Chakoum désolé qui fait flipper donc là elle truc plusieurs fois elle bouge comme ça le le téléphone elle regarde elle cherche partout dans la chambre elles sont choquées elle regarde encore une fois très bien et puis là il y a une des sœurs qui décide d'appuyer sur corbeille supprimer cette photo là Ouda c'est elle qui raconte elle dit pourquoi t'as fait ça ? pourquoi t'as supprimé ? il fallait pas la supprimer comme ça on l'aurait montré aux parents quand ils seraient rentrés et tout parce que là c'est un truc l'aïster c'est pas normal l'aïster c'est pas normal il commence à réciter le coran et tout elle dit justement si c'est quelque chose qui n'est pas normal on doit pas garder ça dans le téléphone l'aïster on sait pas c'est quoi et vous savez quoi les filles ? aucune de vous ne parle de ça on n'en parle pas l'aïster ça peut arriver c'est juste une mauvaise expérience comme ça parce que peut-être on a trop fait les faux folles et tout et on a attiré peut-être quelque chose juste qui était pas sage donc on va pas faire grossir l'affaire on dit rien elles se sont entendues pour ne rien dire mais Ouda à l'intérieur elle dit que s'ils auraient su ils auraient parlé depuis le départ de cette fameuse photo donc là quelques jours passent et voilà le téléphone de la maison de Ouda qui sonne le téléphone fixe et c'était leur belle famille la famille de la belle sœur qui les appelle pour leur dire et bien que leur fille vient de mettre au monde un beau petit garçon un beau petit bébé donc ils sont contents ils sont partis la voir à la maternité ensuite quand elle est sortie de la maternité elle restait quelques jours un peu chez sa mère avec ses sœurs et elle est revenue à la maison quand elle est revenue à la maison il faut savoir que la chambre où il y a eu le phénomène bizarre à côté de l'armoire l'homme qui est apparu tout nu qui faisait flipper en plus de tête les sœurs n'en ont pas parlé à leur belle sœur et jamais auparavant il leur était arrivé au couple une dinguerie ou quelque chose ou un ressenti étrange à l'intérieur de celle-ci donc c'est tout naturellement que la belle sœur elle se dirige dans sa chambre avec le nouveau lit de son petit bébé qu'elle colle à côté d'elle comme ça et voilà voilà les habitudes vont repartir là on est en pleine nuit il est aux alentours de 3h du matin quand elle commence un peu à se réveiller la belle sœur elle est pas très à l'aise dans son sommeil elle est un peu dérangée elle fait que de tournoyer elle lève surtout aussi sa tête pour regarder si son bébé ça va et tout bon vous comprenez et puis à un moment donné quand elle va regarder son bébé pour voir si ça va elle va tourner comme ça c'est sûr elle va voir son mari debout mais de dos à côté de cette fameuse armoire donc là quand elle va voir son mari comme ça elle va se mettre à l'appeler on va dire imaginons qu'il s'appelle Ahmed elle va lui dire Ahmed Ahmed lèche gant genre en gros pourquoi tu t'es levé ? ça va être qu'elle bouge genre en gros est-ce que tu as fait un cauchemar ou quelque chose mais il ne bouge pas il ne se retourne pas rien du tout donc là bah qu'est-ce qu'elle va faire la belle-sœur instinctivement elle va se lever et quand elle va se lever elle va se mettre à marcher derrière son mari et elle s'apprête à le toucher à lui dire Ahmed tu fais que habibu en gros Ahmed t'as quoi mon chéri pourquoi t'es comme ça je te parle en gros tu ne me calcules pas mais au moment où sa main va pour toucher l'épaule de son mari elle entend son prénom derrière elle et qui lui dit imaginons qu'elle s'appelle Dania Dania tu fais quoi ? pourquoi t'es debout ? tu parles à qui ? et elle reconnait que c'est la voix de qui ? elle reconnait que c'est la voix de son mari vous imaginez j'ai des frissons genre c'est la voix de son mari qui l'appelle de son lit alors qu'elle elle dit qu'elle a très bien vu elle reconnait de dos voilà que c'est son mari c'était la même taille le même vêtement qu'il avait le même pyjama le tout 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 sauf qu'il était il lui donnait il lui tournait le dos quoi donc là elle dit quand elle vous voit ça y est et entend que son mari il est dans le lit elle commence à paniquer parce que dès qu'elle se retourne en fait la personne ou la chose qui était devant a disparu donc là qu'est-ce qui va se passer mes capuchinettes réaction que je peux très bien avoir c'est elle va courir et sauter sur son mari dans le lit et elle va se mettre à pleurer la pauvre à pleurer à pleurer et lui il va lui dire qu'est-ce que t'as ? alors la pauvre une fois qu'elle se calme elle a dit t'étais devant l'armoire et j'étais en train de te dire qu'est-ce que t'avais mais t'étais pas en train de me répondre t'étais pas dans le lit quand j'ai quitté le lit je t'ai pas vue t'étais devant donc c'est pour ça je suis partie de voir pour savoir pourquoi t'es coincée comme ça pourquoi t'es bloquée comme ça et là après tu m'appelles et t'es dans le lit et je l'ai vue j'ai vue j'ai vue j'ai vue donc là le mari il a un peu commencé à flipper les réactions qu'il a il allume tac direct les lumières il regarde comme ça les yeux de sa chambre bien comme il faut il se lève du lit il regarde dans l'armoire en bas du lit dans la salle de bain qu'ils ont dans la chambre bref il regarde partout il lui dit t'as vu il y a rien donc elle pleure encore plus elle dit wallah j'ai vu je sais ce que j'ai vu j'ai pas rêvé j'étais bien rêvé j'ai pas rêvé j'ai pas rêvé donc là quand même il essaie de la calmer il lui dire que peut-être sans doute c'est un mauvais cauchemar ou des fois ça ça peut arriver des illusions ou bien ces choses quand ils savent qu'on a peur elles en jouent ils font miroiter des choses alors que c'est pas du tout réel bref elle la pauvre elle est juste en train de trembler de tous ses membres dans le lit elle veut tenir que son mari elle pleure et elle lui dit écoute je sais ce que j'ai vécu je sais ce que j'ai vécu donc là son mari il se met à réciter un peu du coran et il lui dit qu'elle s'endorme et qu'il s'endormira après donc la pauvre avec l'émotion et la peur et l'apaisement quand même aussi du coran elle a réussi à s'endormir mais elle était pas elle dit quand même à l'aise et à partir de ce jour là dites-vous la pauvre dès que son mari quitte la maison pour aller au travail elle quitte au même moment que lui la chambre elle reste toute la journée à tourner dans la chambre de ses belles soeurs ou elle reste avec sa belle-mère dans le salon avec le bébé elle ne remonte la pauvre dans sa chambre qu'une fois que son mari rentre du travail donc dites-vous le degré de traumatisme qu'elle a vécu elle ne supporte pas du tout ni se voit du tout rester dans cette chambre seule après ce qu'elle a vu il y en a de ses deux yeux et de manière très claire et là dites-vous c'est même pas encore bien le croustillant de cette histoire paranormal surnaturelle horreur rappelez ça comme vous voulez on n'est même pas à un degré là de ce que les pauvres ils ont commencé à vivre à l'intérieur de cette maison en matière de flip et de choses à l'eau de blair que Dieu nous en préserve donc là au bout de quelques jours il va se passer quoi ? il va avoir un autre épisode surnaturel inexplicable mais pas avec la belle-sœur cette fois-ci mais avec la plus jeune des sœurs donc la plus jeune des sœurs elle était âgée de 17 ans elle est étudiante en théologie elle connaît le Coran masha'Allah déjà par cœur sur le bout des doigts et d'ailleurs c'est en rentrant d'un cours de Coran ce soir-là juste après un peu le maghreb il était aux alentours on va dire de 19h elle rentre chez elle comme d'habitude tranquillement et ce qu'il faut savoir c'est que leur porte de maison en fait le portail tu peux ouvrir que de l'intérieur de l'extérieur quand t'as pas la clé tu peux pas ouvrir donc et bien là cette petite sœur de 17 ans elle va se mettre à tac 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 et à sonner mais elle voit que ça prend quand même un certain temps mais elle continue de taper et au bout d'un moment finalement la porte se ouvre et elle rentre normal oh là là genre on va dire wesh il vous faut 100 ans pour ouvrir la porte ou sait comment et tout et elle se met comme ça pour voir si c'est un frère à elle ou une sœur à elle qu'elle va vanner mais là dites-vous qu'il n'y a ni une sœur à elle qu'elle va vanner ni un frère à elle qu'elle va vanner il n'y a personne donc là elle est choquée parce que pour ouvrir de l'intérieur tu entends il y a un mécanisme spécial à avoir c'est une main une main guide qui doit ouvrir ça ne s'ouvrira pas le ciel plus grand des courants d'air la petite elle est choquée elle n'est pas du tout à l'aise elle n'est pas bien elle est envahie d'un frisson dans tout son corps elle referme la porte derrière elle elle commence à réciter de toute façon l'Abdollah connait pas mal elle rentre directement en direction la cuisine elle trouve sa mère qui est en train de préparer à manger elle lui dit il dit il dit il dit il dit il dit il dit c'est toi qui est venu ouvrir la porte de la maison sa mère il dit 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 sa mère elle lui dit je suis en train de courir partout pour vous faire à manger là moi je vais venir ouvrir la porte ça doit être un de tes frères ou une de tes soeurs qui t'a ouvert moi j'ai pas bougé de ma cuisine donc là elle regarde sa mère elle lui dit t'es sûre là la mère elle voit que sa fille elle insiste elle lui dit bien sûr je suis sûre bien sûr et elle rigole même la maman elle lui dit va voir c'est peut-être un de tes frères ou une de tes soeurs qui va te faire une blague là la petite de 17 ans elle rentre dans chaque chambre de ses soeurs et chaque chambre de ses frères et un à un soit elle en trouve qu'ils sont déjà endormis soit elle trouve qu'il y en a qui sont en train de lire qui sont en train de s'occuper et elle leur demande à chacun c'est toi qui m'a ouvert la porte mais tous les frères et toutes les soeurs lui répondent la même réponse non Abed genre pas du tout j'étais là j'étais en train de faire là ou j'étais endormie ou j'étais en train de lire ou j'étais sous la douche j'étais hache comme aux toilettes j'étais j'étais mais en tout cas j'étais pas à la porte donc là la petite de 17 ans elle a commencé à avoir des ressentis pas bien envers cette maison déjà elle elle était là la nuit où il y a eu la prise de photos bizarre et ce deuxième événement là qu'elle a vécu n'était pas normal et c'est là dites-vous que lors d'une discussion autour de ça des ressentis de chacun avait que la belle-sœur va parler elle va dire j'avoue la maison elle est bien et tout mais par moment je sais pas je me sens pas à l'aise et c'est d'ailleurs pour ça je sais pas les filles si vous avez remarqué que dès que votre frère il part au travail je reste avec vous ou bien je reste avec belle-maman ou au salon mais j'arrive pas à aller dans la chambre parce que voilà voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai vécu voilà ce que j'ai vécu Houda avec ses autres sœurs elles se sont regardées entre elles et elle savait pas si elle devait le dire ou pas le dire donc en fait comme ils ont vu qu'elle avait déjà peur ils se voyaient pas lui dire oui nous aussi tu sais quand t'étais pas là quand t'étais partie pour accoucher on était dans la chambre on a fait des photos voilà ce qu'on a vu à côté de ton armoire et tout déjà ils voyaient qu'elle était traumatisée ils voulaient pas la traumatiser plus surtout qu'elle était en train de leur dire que c'est encore un combat pour elle le soir de s'endormir dans la chambre elle demande toujours à leur frère de s'endormir après elle donc là elles ne lui ont rien dit mais ça les confortait encore plus dans le fait que cette maison n'est pas bonne donc celle qui nous raconte Houda elle dit que elle par moment c'est vrai qu'elle ressentait une présence avec elle par exemple quand elle était toute seule dans sa chambre elle sentait un poids s'asseoir sur son lit et directement instinctivement elle a dit elle se mettait à réciter le Coran et tout de suite en fait elle sentait que cette chose ou cette présence qui était avec elle à cet instant là partait elle il faut savoir qu'elle a dit voilà c'est quelqu'un qui est très pieuse qui ne rate jamais aucune prière qui lit son Coran qui connaît déjà le Coran par coeur parce qu'il faut savoir comme je vous le dis c'était une famille très prueuse et très conservatrice donc dès leur plus jeune âge les parents directement ils les rentraient dans le Coran la maison du Coran où ils apprennent par coeur et voilà dès leur plus jeune âge par exemple à dire 10-11 ans le Coran par coeur chaque enfant le connaît quoi donc elle dit que malgré tout ça et ben ça les a pas empêchés d'être dans cette maison à commencer à être attaqués mais c'est vrai elle dit qu'elle la concernant les phénomènes comme ça c'était au début moindre c'était plus ses sœurs qui lui relataient des faits ou bien sa pelle sœur donc là on va continuer encore dans la peur et la terreur que cette famille a vécu donc là cappuccino cappuccinette ce qu'il va se passer c'est que la plus grande des sœurs l'aînée qui s'était mariée que je vous ai dit au début de cette vidéo ce qu'il va se passer c'est qu'à son tour alhamdulillah elle va tomber enceinte et à la fin de sa grossesse et quand elle a accouché en fait au lieu de retourner chez son mari elle a voulu elle aussi venir passer quelques jours avec sa mère et ses sœurs pour qu'ils profitent entre eux de cette bonne nouvelle cette nouvelle naissance et tout donc elle est partie s'installer de nouveau chez sa famille et un jour ce qui se passe c'est que la mère elle vient la voir elle lui dit écoute on va partir avec tes sœurs visiter une tante un tel elle n'habitait pas trop loin du quartier où elle était et toi reste à la maison avec le bébé t'es encore fatigué t'as encore besoin de repos donc tu te reposes et tout ça et t'inquiète pas de toute façon on ne va pas trop tarder Inchallah donc là la grande sœur l'aînée elle dit à sa mère il n'y avait pas de problème vous lui passez mon salut vous lui passez mon salam et Inchallah j'irai la prochaine fois la visiter c'est vrai que je suis fatiguée et il me faut du repos et là en plus avec la chaleur et bébé qui dort on est très bien à la maison donc là voilà toute la famille Huda les autres sisters la maman concernant les frères et le papa ils étaient au travail il n'y a personne à la maison maintenant il va rester que le bébé et l'aîné donc ils partent et l'aîné elle commence un peu à scroll sur son téléphone et son bébé est endormi mais là vous savez très bien que c'est un moment pour les choses pas bonnes qui sont dans la maison qu'ils peuvent pas louper de faire flipper et comme ça vient la pauvre grande sœur aînée et vous allez voir de quelle manière ils vont la faire flipper je vous ai dit que le bébé il dort même pour pas faire du bruit et que les laisser endormi parce que il dormait plus la journée comme il faisait pas encore ses nuits elle éteignait même le ventilateur quoi parce qu'il faisait du bruit elle a dit donc ce qui va se passer c'est qu'il y a vraiment un silence il y a qu'elle voilà qui se roule sur son téléphone et elle dit là au bout d'un moment ce qui se passe c'est qu'elle entend des pieds à l'étage courir descendent les escaliers en quatrième vitesse et courir, courir, courir jusqu'à s'arrêter devant la porte de sa chambre ça s'arrête ça s'arrête quelques instants et tac, ça repart à l'étage et ça recouroute toute sa tête pour que quelques minutes seulement après ça refasse le cheminement que je vous ai dit donc là elle commence à paniquer parce que ça s'arrête bien à voir en bas de la porte genre une ombre elle n'arrive pas à distinguer donc là la pauvre elle commence un peu à paniquer elle ne veut pas penser au pire maintenant donc elle commence à faire quoi ? un truc normal à appeler les noms de chacun de ses frères et sœurs par exemple Idriss c'est toi ? Fethi c'est toi ? Maha c'est toi ? il mène mais elle n'a aucune réponse ça fait que de descendre courir et remonter descendre, courir et remonter descendre, courir et remonter descendre, courir et remonter et les pulsations de son cœur ils commencent à passer mais regardez ce qu'elle va faire donc là la peur comme elle l'avait trop 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 gagné la pauvre et personne va la lume c'est à dire dire ouais mais pourquoi elle a eu peur ? nous-mêmes on aurait fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre la pauvre son bébé le problème c'est qu'il faut savoir qu'elle avait accouché par ses arènes et qu'il l'avait on va dire un peu charcuté elle avait extrêmement mal donc c'est pour ça qu'elle était faible mais quand même avec la peur et l'adrénaline elle a pris son bébé et elle commence à sortir avec lui hors de la maison ce qu'elle a voulu faire c'est aller chez une de leurs voisines avec qui ils s'entendaient bien rester avec elle jusqu'à temps que sa famille vienne le problème c'est qu'à ce moment-là sa voisine n'était pas à la maison il n'y avait personne à la maison donc là ce qu'elle fait c'est que quand elle veut les appeler au téléphone plus de quoi ? plus de solde plus de solde donc la pauvre elle est complètement coincée et elle a peur de retourner à l'intérieur de la maison et pour ceux qui vont dire pourquoi elle n'est pas partie de sa tante qui n'habite pas trop loin impossible de marcher avec le bébé et ça et la douleur de la césarienne la cicatrice parce que ça lui faisait trop mal donc ce qu'elle va décider de faire c'est simple et bien c'est de s'asseoir la pauvre devant la porte de la maison à l'extérieur son bébé sur ses genoux et elle qui est en panique qui prie pour que sa famille ne tarde pas plus que ça quoi mais là il y a un facteur important qui va rentrer en compte la pauvre et qu'elle ne peut pas négliger c'est qu'on est en plein cagnard il fait je ne sais pas combien de degrés elle commence à avoir chaud elle commence à avoir chaud et le bébé commence lui aussi et le pauvre à ressentir la chaleur donc après maintes et maintes réflexions avec elle-même elle décide de rentrer de nouveau à la maison en récitant le coran et de courir tout droit de regarder ni à gauche ni à droite dans la chambre qu'elle occupait de s'enfermer d'allumer pour son bébé un peu tu vois et elle la clim pour survivre et de plus bouger et rester comme ça jusqu'à que sa famille vienne le problème c'est qu'une fois à peine qu'elle est rentrée dans la maison qu'elle a fait tout ce que je viens de vous dire ça repart de plus belle cette course cette descente d'escalier cette personne ou cette chose qui vient de devant ou jusqu'à la porte et qui repart et là la pauvre elle se met à pleurer parce que cette chose derrière commence à rigoler à rigoler à rigoler donc là elle pleure mais elle a pas envie d'être dans l'hystérie donc elle prend juste son bébé la pauvre contre elle elle a peur qu'il leur arrive quelque chose et commence à prier prier fort pour que ça rentre pas genre dans la chambre ou qu'elle voit quelque chose qui va la traumatiser et la rendre folle elle récite le coran et prie que sa famille revienne au plus vite donc là la pauvre au bout d'un moment Miskina ça y est son périple il va enfin s'arrêter elle va entendre la porte de l'entrée de la maison qui s'ouvre et le brouhaha du parler de la maman et de ses soeurs qui rigolent et qui rentrent normal quoi qui savent pas du tout ce que la grande soeur va s'apprêter à leur dire une fois qu'elle les entend elle ouvre la porte de la chambre elle sort et elle pleure elle tend son bébé à une de ses soeurs elle se met dans les bras de sa mère elle pleure et pleure et sa mère elle voit qu'elle pleure vraiment de son coeur et qu'elle tremble ils ont eu peur ils ont regardé ils pensaient qu'il y avait quelque chose au niveau du bébé mais abdallah ils ont vu que le bébé était normal donc ils ont commencé à la secouer pour la faire revenir à elle parce qu'elle était vraiment la pauvre partie en hystérie et donc elle leur raconte ce qu'elle a vécu ils sont tous restés la bouche ouverte et la mère elle a dit t'inquiète pas peut-être juste que tu t'es imaginé et nous on a fait n'importe quoi à partir et te laisser toute à la maison t'es encore fragile t'es encore fatigué la prochaine fois on promet qu'on sortira pas tous en même temps et qu'il y en aura au moins une qui restera avec toi houda voilà quand vous vous entendez bien elle restera avec toi et tout elle a dit quoi la fille la grande laine elle a dit houda pas houda vous restez avec moi vous restez pas avec moi appelez mon mari j'aurais fait pareil appelez mon mari je pars je quitte je dors même pas ici les pauvres ils ont essayé de la retenir parce que la maman voulait encore profiter de du bébé les soeurs aussi elle a dit rien c'est mort c'est mort c'est mort si vous voulez voir le bébé vous venez vous chez moi donc là comme ils ont vu que la pauvre elle n'a pas changé la vie et j'avoue moi je suis grave avec elle parce que ce qu'elle a vécu c'est c'est pas moindre quoi c'est quelque chose vraiment de traumatisant c'est pas une situation qu'on lui en vit du tout la pauvre donc là quand ils ont vu que vraiment elle était touchée qu'elle était traumatisée ils l'ont laissé appeler son mari prendre son bébé et partir ses ailes mais imaginez-vous juste deux secondes à sa place c'est vrai que c'est une situation qui fait paniquer vous savez que toute votre famille à l'extérieur vous êtes toute seule à la maison et que quelqu'un court descend ça s'arrête devant vous voyez en bas genre vous ne savez pas c'est qui vous dites tous les noms des membres de la famille qui habite sous le même toit que vous il n'y a aucune réponse et au bout d'un moment ça commence à lâcher des rires qui sont zoonistiques oh c'est quoi ça c'est pas normal donc là la pauvre c'est normal moi-même j'aurais quitté et dites-moi d'ailleurs si vous-même vous aurez pris votre enfant vous serez parti voilà même j'avoue mamie je t'aime mais si tu veux ton petit-fils ou ta petite-fille tu vas venir à la maison tu vois donc là vraiment cette situation quand je l'ai traduite ça m'a fait grave de la peine parce que je me mets deux secondes à sa place j'aurais pas survécu donc quelques jours après ça il faut savoir que la petite sœur de 17 ans celle qui a vécu le truc avec la porte de la maison qui s'est ouverte mais elle sait pas jusqu'à aujourd'hui qui l'a ouvert va vivre encore vraiment un phénomène traumatisant à savoir que là elle est en période d'examen et qu'elle avait vraiment besoin de calme pour ses révisions faire ses fiches et tout donc elle dit à ses sœurs à ses frères et à ses parents je vais monter au stah sur le toit de la maison dans la petite chambre la petite carçonnière pour être concentré pour faire mes fiches et réviser et tout ça donc s'il vous plaît ne me dérangez pas et si vous voulez pour manger et tout vous m'envoie un message je viendrai chercher mon plateau ils m'ont dit ok donc là elle monte avec tous ses livres tous ses cahiers sa trousse et voilà elle commence à réviser au bout d'une demi-heure voilà une de ses sœurs qui habite aussi hors de la maison qui vient ah salam alaikum habibti genre salam alaikum ma chérie comment ça va les révisions ça se passe et tout elle lui dit ouais ça se passe et tout j'ai trop peur je suis en train de réviser à fond elle lui dit celle qui a 17 ans il y a qui en bas est-ce qu'un tel elle est venue celle qui a le bébé et tout ça parce qu'elle devait venir les voir quand même elle a dit je sais pas ouais je pense je sais pas elle lui dit bon ok et là elle lui dit bon vas-y je descends en bas on se voit après elle lui dit ok celle de 17 ans et elle continue elle se remet comme ça à réviser et tac elle se rappelle qu'elle voulait lui poser une question donc elle appelle on va dire par exemple elle s'appelle Maha 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 yamaha ta'ali abeshaïch nesayet wallah nesayet ta'gare talhine genre je viens de me rappeler maintenant viens j'avais un truc à dire et tout mais j'avais oublié Maha Maha wesh fait demi-tour ch'ti cousine fait demi-tour elle fait pas demi-tour donc ce qui va se passer c'est que la petite de 17 ans elle va se lever et voir que la porte qui mène à la maison est encore en train de se refermer donc elle se dit tiens va la rattraper dans l'escalier elle commence à courir elle ouvre la porte elle regarde par l'escalier elle appelle Maha mais elle ne lui répond toujours pas elle dit je joue à quoi alors elle descend un peu quand même maintenant énervée parce que ça l'oblige à quitter ses révisions jusqu'au salon et là elle trouve et bien sa soeur avec le bébé qui vient d'arriver et celle qui vient de la voir en haut là qu'elle vient de voir en haut qui est en train de se déboutonner et tout elle lui dit ouais tu joues à quoi je t'appelle et tu me mets devant alors tout le monde la regarde la mère les autres soeurs il lui dit bismillah celle à qui elle s'adresse sa soeur en question elle va lui dire je suis en train d'enlever ma veste je viens d'arriver là je viens d'arriver il y a quoi bismillah je ne t'ai pas encore vu déjà dis moi bonjour elle lui est là elle se met à rigoler elle lui dit c'est dans n'importe quoi mais vraiment t'es une gamine et vous êtes tous des gamines vous êtes tous des gamines il y avait même sa mère dans l'eau pourquoi vous voulez mentir vous ne savez pas c'est haram de mentir c'est interdit le mensonge vous jouez à quoi là et là il commence à lui prendre sa température l'autre elle lui dit je viens d'arriver j'étais avec ta soeur là avec le bébé et tout on vient d'arriver on vient d'arriver donc là la pauvre celle de 17 ans elle se met à trembler et surtout à pleurer donc là ils sont choqués ils lui disent mais t'arrives quoi vient d'arriver qu'est-ce qu'il se passe ma mère elle va lui dire je te jure ma fille elle vient juste d'arriver je viens juste leur ouvrir la porte elles sont encore avec leur manteau elle dit c'est pas vrai elle vient de monter elle m'a parlé et c'était les mêmes vêtements parce qu'en fait elle a scanné celle de 17 ans elle a regardé les vêtements qu'elle portait elle a dit elle avait ces vêtements là tout ça et tout elle lui a dit je ramène le courant je pose ma main dessus je te jure que je viens d'arriver je suis pas montée je l'ai pas encore vue et là la petite elle pleure elle se met dans les mains sa mère elle dit s'il te plaît elle lui tient les mains comme ça dis moi dis moi que vous faites un prank que vous faites une blague qu'elle est montée elle est montée je l'ai vue elle avait ses vêtements elle m'a parlé on a rigolé je lui ai dit est-ce que mes soeurs intels étaient arrivés elle dit elle sait pas nanana justement elle va aller voir et je me suis rappelé d'un truc j'ai voulu la rattraper elle m'a mis devant et là je la retrouve et là vous me dites que donc là ils ont commencé à comprendre ils se sont tous regardés entre eux et ils ont commencé à réciter le coran parce qu'ils savent que elle elle est pas dans ces délires là de mensonges d'inventer des histoires donc surtout même si tu veux inventer une histoire tu vas pas inventer une histoire comme ça aussi apparente quand je raconte ce flash au chine j'ai la chair de poule donc là la mère elle va lui dire je leur dis récite le coran et là la petite appeleur elle dit mais il y a un truc qui va pas avec cette maison si tu sais dis nous ou si vous savez vous les parents parlez nous parce que là on est en train de mourir la mère elle a pas donné de réponse elle a vraiment eu un peu du mal à se remettre mais Houda elle allait dormir avec elle dans sa chambre il récitait le coran sur elle et puis de jour en jour elle a commencé un peu à oublier cet épisode même si en vérité tu l'oublieras jamais mais elle y pensait pas trop et Houda elle la laissait pas y penser voilà elle la laissait pas penser à ça donc tellement qu'elle voulait pas qu'elle pense à ça elle commençait d'être plus en plus proche et puis elles ont pris l'habitude les jours précédents et bien cette suivant cet épisode là du toit là de ce qui est venu lui parler en vérité au début de là on sait pas qui avait pris l'image de sa grande soeur et bien elles ont commencé à s'asseoir le soir dans le jardin et à parler de tout et rien et à rigoler et à être bien etc etc mais ce soir là c'était comme les soirs qui avaient passé Houda elle va avoir envie Hachakoum une envie présente de faire pipi donc elle va dire à sa petite soeur je vais aller vite fait dans la maison je fais pipi et je reviens là sa petite soeur elle lui dit pourquoi tu vas rentrer jusqu'à la maison pour faire pipi alors qu'on a les toilettes juste là donc ce qu'il faut savoir les toilettes juste là c'est quoi c'est une toilette qui était dans un coin du jardin un peu reculé mais qui n'utilisait presque jamais ou sinon c'était vraiment en cas de force majeure quoi si t'as vraiment la grande flemme de rentrer jusqu'à la maison donc elle lui a dit utilise les pourquoi tu vas rentrer jusqu'à la maison et tout Houda lui a dit ok vas-y c'est même pas on va dire même pas 10 mètres tu vois elle commence à marcher elle rentre dans les toilettes elle fait pipi elle se lave les mains elle s'apprête à sortir et là c'est le cauchemar donc là je vous ai dit elle fait son petit pipi elle se lave les mains elle met sa main à peine sur la poignée pour ressortir vers le jardin que là sa main elle est sur la poignée qu'elle entend quelque part derrière elle et quelqu'un l'appelait Houda il y a Houda donc là Houda elle dit elle commence à paniquer elle pousse fort la porte et la referme directement elle la claque par l'arrière elle se tourne même pas et elle marche tout droit vers sa soeur sa soeur quand elle va venir elle lui dit elle lui dit ouais j'ai fini elle se rassoit mais elle n'ose pas lui dire ce qu'elle vient de vivre elle a entendu distinctement des pas et quelqu'un l'a pené de ces toilettes là dedans par son prénom et c'est une voix inconnue au bataillon c'est pas la voix de son père de ses frères ou bien d'une de ses soeurs ou bien de sa mère c'est une voix apeurante donc elle intérieurement elle panique surtout qu'elle voit que sa petite soeur elle veut pas décoller du jardin là Huda stratège elle va dire à sa petite soeur ouais ça se fait pas depuis tout à l'heure j'avoue j'avais pas vu l'heure et tout on a laissé maman toute seule au salon viens on va regarder avec elle sa série elle va être contente donc la petite a dit ok donc là Huda passe devant sa petite soeur tellement qu'elle est encore en panique et choquée de ce qu'elle vient de vivre elle ouvre la porte de la maison elle rentre et là c'est sa petite soeur qui va vivre le même épisode que Huda de manière que quoi ? de manière que la voix va lui dire Ismaei attend écoute attend avec son print là la petite soeur de 17 ans elle va sauter sur Huda et elle tremble elle dit il dit la Huda qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui t'arrive ? elle lui dit voilà 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 directement la Huda elle regarde sa soeur et là elle va lui dire c'est pour ça que moi aussi je voulais rentrer à l'intérieur de la maison dis toi que quand j'étais aux toilettes là ça m'a attrapé ça m'a appelé par mon nom là c'est pour ça que j'ai tout fait la stratégie pour rentrer à l'intérieur de la maison on dirait que cette chose là vraiment elle veut vraiment nous faire peur à toi et à moi je sais pas pourquoi que nous deux à fond mais voilà quoi donc là elles se sont regardées elles ont dit qu'elles vont rien dire elles ont refermé la porte et les pauvres elles ont fini cette nuit tant bien que mal là cette fois-ci c'est la maman qui va vivre quelque chose de flippant la maman quand la maison il y a personne la pauvre elle reste à l'intérieur et la vaisselle du petit déjeuner elle est en train de la laver et tout et là ce qui se passe c'est qu'elle est debout à l'évier elle fait la vaisselle elle chantonne vite fait comme ça et là elle voit par terre et du coin de l'oeil quelqu'un derrière elle et surtout une ombre donc direct tac elle se tourne d'un coup mais elle voit il y a personne quand elle se remet en position au niveau du lavabo ça lui refait ça elle se retourne donc elle elle comprend elle sait à l'intérieur que c'est des choses occultes tu vois qui essaye de lui faire peur et elle elle crée à haute voix c'est toi genre parce que le père s'appelle c'est toi qui est rentré à la maison c'est toi qui est passé le voir alors qu'elle sait très bien que lui c'est l'heure où il est au travail et que là tout le monde est soit à l'école soit je ne sais où mais en tout cas là à ce moment-là de la journée elle est toute seule à la maison donc ce qu'elle faisait la mère c'est qu'elle récitait le Coran mais qu'elle sentait quand même cette présence derrière son dos et le souffle sur sa nuque c'était vraiment collé à elle quoi et à force de réciter elle disait ça l'a lâché mais elle aussi vivait des moments de peur des moments surnaturels mais elle n'avait pas envie de faire peur à ses enfants ni à son mari aussi ce qu'il arrive à la petite soeur de 17 ans c'est que durant une période elle a toujours envie voilà d'aller aux toilettes pour faire pipi voilà en vérité je ne sais pas si elle va faire pipi ou l'autre mais peut-être elle a eu honte de dire c'est pas une honte hein tout le monde fait donc là en fait elle allait toujours aux toilettes bref elle avait les mêmes on va dire horaires mais ce qu'elle remarque c'est qu'à chaque fois les toilettes qu'elle emprunte du deuxième étage parce qu'elle sait que les gens ils auront la flemme ses frères et soeurs de monter et bien elle trouve son père qui sort qui en sort et qui trace direct et qui rentre dans sa chambre et qui la calcule même pas alors qu'elle lui dit papa ça va papa ta 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 papa si ben son père il passe devant elle tac il lui dit pas comme d'habitude salam ou ça va ou un petit clin d'oeil un petit sourire comme il avait l'habitude de lui faire il marche tout le dos il rentre dans la chambre et ça durera une bonne petite période et un jour à l'anama en fait elle dit celle de 17 ans tout simplement de se manger des vents elle veut comprendre pourquoi son père il a un comportement à l'étage du deuxième et quand il se voit en bas il est un autre donc elle décide cette fois-ci qu'elle le revoit encore sortir au même moment où elle y va et bien de le suivre elle marche derrière lui papa papa mais il se retourne pas et tout il rentre dans la chambre et il ferme et elle a dit non elle ouvre la porte donc elle est en panique elle comprend que celui qu'elle prenait pour son père durant plusieurs jours n'est au final un djinn un démon c'est pas son père au final c'est pas lui donc elle est encore traumatisée et surtout aussi c'est qu'elle est partie demander à sa mère est-ce que papa il était là tel jour à telle heure non ton père il était à tel endroit elle a remonté en fait les jours précédents on voyait toujours son père et là elle va apprendre que lui même carrément il était même pas à l'intérieur de la maison donc vous imaginez le traumatisme qu'elle a cette petite en elle donc là on va avancer encore dans les jours chacun d'eux là vit des phénomènes soit ils en parlent entre eux soit chacun garde son traumatisme pour lui en tous les cas chacun sait que cette maison au final n'est pas bonne donc vous avez pas fini de paniquer ce qui va se passer c'est qu'au bout de quelques temps le petit dernier de la famille a eu un excellent bulletin et sa famille lui avait promis que si genre il venait le premier ils allaient lui acheter une petite télé avec la play parce que le petit il avait demandé ça et tout parce que quand il a laissé ses copains il voyait la petite télé et la play donc lui aussi il en voulait une et son père il lui avait dit si tu continues à maintenir des bonnes notes comme ça et que tu tu es le premier je vais t'acheter une petite télé et la play donc le petit le pauvre il a trop bien travaillé il a ramené un excellent bulletin et voilà il a eu son cadeau donc un soir toute la famille toutes les soeurs les frères les parents ils sont à l'étage du bas ils rigolent ils ont dîné ensemble et tout et le petit quand il a fini de dîner directement il est monté au salon du haut où il avait installé sa petite télé et il était en train de jouer à la play à un moment donné une des soeurs elle est assise et elle en visu comme ça sur la chambre des parents et là elle voit une personne totalement inconnue à la famille sortir de la chambre d'une vitesse folle et courir à l'étage du haut donc la petite elle a paniqué elle a regardé à gauche à droite elle voit que son frère il est pas là et elle dit à ses parents elle se lève comme ça toute sa famille a écrit il y a quelqu'un qui vient sortir de la chambre des parents il fait flipper il est monté à l'étage donc comme maintenant je vous ai dit tout le monde est au courant que cette maison n'était pas bonne les pauvres ils se sont tous levés en même temps parce qu'ils ont tous eu peur pour le petit parce qu'ils savent qu'il est en haut en train de jouer à la play ils ont tous couru les pauvres à l'étage du haut et ils trouvent le petit il est en train de jouer pas du tout perturbé ni rien du tout c'est plutôt on va dire leur réaction leur arrivée qui lui a fait peur et ils ont commencé à lui dire il y a quelqu'un qui est venu te voir est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a fait peur est-ce que si ? est-ce que ça ? le petit a commencé à trembler à paniquer il a lâché sa manette et il ne savait plus quoi faire le pauvre il a dit non rien j'ai rien j'ai rien pourquoi il y a quelque chose ? donc quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas de quoi ils étaient en train de parler ils ne voulaient pas lui faire peur ils lui ont dit non ok c'est bon on a cru vas-y continue de jouer ils sont redescendus en bas là la grande soeur qui avait vécu le phénomène quand elle venait juste d'accoucher avec le truc derrière la porte elle regarde ses parents alors dis moi je ne comprends pas ça y est là la plupart d'entre nous maintenant on est mariés on n'habite plus à l'intérieur de la maison la maison elle est devenue trop grande pour vous vous savez très bien que la maison elle n'est pas normale qu'il y a des trucs qui font flipper à l'intérieur je ne comprends pas pourquoi vous restez là maintenant comme vous êtes devenu une famille petite genre le nombre il est restreint vous n'avez plus besoin d'avoir une grande maison comme ça vendez-la débarrassez-vous de ça et genre allez prendre une petite maison ou bien un petit appartement mais au moins il ne sera pas comme celui-là la mauvaise et occulte vous n'avez pas besoin d'avoir un tel espace et tout ça donc les parents se sont regardés ils ont déjà leur fait oui mais encore refaire des recherches vendre ça faire des dépenses la fille elle a dit c'est mieux vous vendez vous faites des dépenses que vous restez dans un endroit comme ça les parents ils ont dit ouais on va réfléchir on dirait est-ce qu'ils avaient peur de quitter parce qu'ils ne savent pas s'ils vont trouver quelque chose de pareil ou dans le quartier je ne sais pas mais en tout cas moi je sais que je ne serais pas restée depuis l'heure donc là ce qui va se passer c'est que quand même la décision finale de déménager va bien finir par arriver parce que voilà il va avoir des choses oh pardon je touche le micro il va avoir des choses qui en fait vont les laisser partir encore une fois malheureusement pour elle la petite soeur de 17 ans je ne sais pas s'ils n'aiment pas le chiffre 17 ces choses occultes ou ces choses occultes qui étaient autour mais ils l'ont bien embêté ce qui va se passer c'est qu'elle est endormie elle est rentrée de décours elle était explosée et elle s'est endormie comme ça dans sa chambre et au bout d'un moment elle sent en fait elle était dans sa chambre toute seule maintenant ça y est la plupart étaient partis donc ils s'étaient répartis les chambres de nouveau elle sent une présence avec elle dans son lit pas dans sa chambre dans son lit que ça bouge que voilà ça fait du mouvement mais en plus c'est quelqu'un genre qui a un poids quoi donc elle se dit oh c'est quoi ça est-ce que je suis en train de rêver elle se tourne et elle voit quelqu'un à relonger à côté d'elle donc directement elle se dit ah ouh 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 elle se lève de son lit comme ça elle est choquée elle est traumatisée elle est pas bien et quand elle regarde bien elle se frotte les yeux elle les réhout son lit est vide mais son lit est vide mais du coin de l'oeil elle voit dans le coin de la chambre un homme qui fait flipper qu'elle veut même pas d'écrire et qui avait une abaya de femme de sa tête tout 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 était couvert en noir était comme ça dans le coin mais il faisait flipper elle dit à cet instant elle sait pas pourquoi elle n'a pas crié elle n'a pas récité le courant elle ne s'est pas en fuite elle a pas fait beaucoup de choses elle est juste restée bloquée elle dit elle sait pas moi je sais c'est la peur elle a été tétanisée parce que un truc comme ça c'est c'est tétanisant j'espère que ça se dit c'est tétanisant parce que tu sais c'est quoi que tu vois tu sais que c'est pas humain donc là elle nous dit que durant 30 secondes complètes elle a pas cligné des yeux elle a fait que de regarder cette chose et au bout d'un moment quand ses yeux ont recliné qu'elle les a ouvert ça avait disparu imaginez-vous juste une minute à sa place on n'aurait pas tenu moi je me dis que sa réaction c'est tellement avec les choses qu'ils avaient vécu et vécu qu'en fait leur coeur il s'est encore plus endurci et qu'ils savaient en fait comme ils savaient déjà là ça a été moindre mais quand même elle a flippé mais si elle n'aurait pas vécu les choses comme ils ont déjà vécu je pense que sa peur elle aurait été tout autre à cet instant-là donc seulement deux jours après l'épisode que la petite de 17 ans a vécu avec cette personne dans le coin de sa chambre qui fait flipper elle en avait parlé à sa soeur Houda là il va arriver cette fois-ci une dinguerie à celle-ci à Houda celle qui nous raconte donc il va lui arriver quoi ? il va lui arriver qu'elle était assise au salon du deuxième étage en train de jouer sur son téléphone portable maintenant ça faisait 4 ans aujourd'hui qu'ils étaient installés à l'intérieur de cette maison et juste en face du salon c'est la chambre de sa soeur aînée et cette chambre elle est fermée à clé pourquoi à clé ? personne n'y va ni rien c'est parce que les parents ont fait une sorte de coffre-fort on va dire c'était là où il y avait tous les bijoux précieux de la maman tous les papiers précieux du papa donc il a fermé à clé et voilà donc on est bien d'accord que j'ai dit cette chambre est fermée à clé seule on la clé les parents donc là cappuccino cappuccinette ce qui va se passer c'est que Houda elle est assise avec son téléphone portable en train de jouer et que là elle va se mettre à entendre des toc toc des toc toc comme ça ah il y a le monsieur qu'on voit une fois par an dans Miss France là celui qui dit appeler désolé elle se met à entendre et bien des toc toc sauf que comme je vous l'ai dit elle est au deuxième étage et il y a personne il est fardé il est vide donc là elle se lève elle jette son téléphone elle se met à marcher en direction de ce toc toc là pour opérer d'où vient le bout et là ce qui va se passer mes cappuccinos cappuccinette c'est que vous savez déjà je pense ce toc toc ces toc toc proviennent de l'intérieur de la chambre qui est fermée à clé quelqu'un est à l'intérieur en train de frapper pour attirer l'attention de Houda donc Houda elle est en panique sauf que là quand elle s'avance pour bien être sûre que ça vient de là-bas et ça vient de là-bas la porte qui est censée être fermée à clé à double tour va s'ouvrir d'elle-même donc elle dit Houda elle était tellement choquée tellement panique qu'elle a même pas jeté un oeil pour voir s'il y avait quoi à l'intérieur ni elle est entrée elle a crié et elle a juste couru cavalé jusqu'à en bas l'étage où il y avait ses parents ses parents la voient essouffler en train de pleurer elle se calme deux secondes et elle leur dit voilà 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 les parents ils courent à l'étage direction la chambre et quand ils arrivent sur l'étage du 2 au niveau de la chambre qui est fermée à clé leur coffre-fort celle-ci est fermée donc là les parents ils redescendent parce que voilà ils ont laissé Houda la pauvre dans un état complètement de trance de panique de pleurs et ils vont lui dire voilà calme-toi ça y est ils essayent de la calmer les 2 parents les pauvres sont perdus et puis quand Houda reprend un peu sa respiration et son calme le père il va lui dire ma série arrête d'avoir peur t'inquiète pas bientôt on va lâcher cette maison tout ça ce sera derrière nous et quand on est monté à l'étage j'ai dit ma fille la porte elle était fermée en gros et même ta mère elle est témoin de ça et là Houda a pleuré elle dit papa la porte ça a toqué de l'intérieur ça s'est ouvert et la manière dont ça s'est ouvert ça m'a fait pleurer parce que c'était comme pour m'attirer pour me dire rentre si tu veux savoir c'est quoi qui a ouvert la porte tout ça ça a essayé de m'attirer mais j'ai crié j'ai hurlé et j'ai couru jusqu'à vous donc son père il disait genre en gros tu as bien fait de ne pas être rentrée je ne sais pas ce qu'il aurait pu avoir mais en gros il ne peut rien faire donc le père il a dit à sa fille en la prenant dans ses bras t'inquiète pas calme toi et à partir d'aujourd'hui tu ne restes plus toute seule et tu ne vas plus à l'étage du 2 toute seule maintenant reste qu'avec ta mère comme ça Inchallah il ne t'arrive rien elle a dit ok là Houda elle va prendre la décision de quoi ? elle va prendre la décision d'appeler ses soeurs ses grandes soeurs pour parler en fait de la situation parce qu'elle n'en peut plus mais si elle les appelle quand je vous dis elle n'en peut plus c'est qu'elle veut une petite rupture là de toute cette frère donc elle décide d'appeler ses grandes soeurs pour en fait leur dire essayer s'il vous plaît de venir dans 2 jours je vais organiser comme une soirée pyjama ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé entre nous s'il vous plaît s'il vous plaît donc leur mari leur dit il n'y a pas de problème et tout et voilà les soeurs qui débarquent 2 jours après mais les soeurs elles n'étaient pas on va dire bêtes elles étaient futes futes elles savaient que si Houda la pauvre elle les avait toutes rassemblées c'est parce qu'elle avait peur elle avait peur et en fait c'est vrai que quand tu es tout seul tu as peur mais quand il y a du monde même si elle a peur au moins tu vois on panique tous c'est mieux de ne pas paniquer tous que de paniquer tout seul donc là les soeurs elles sont trop contentes même les parents voilà de retrouver toute l'ambiance des filles je vous dis ils ont eu 6 donc ça leur faisait plaisir c'était trop bien cette soirée en tout cas se profile pour le mieux donc là après qu'elles aient dîné les parents leur ont dit allez continuez votre soirée nous on est trop vieux pour ça on va dormir et elles ont décidé en fait de monter vous savez c'est trop bien comme quand on va au bled et tout les couvertures et de faire des lits dans le salon du d'en haut quoi donc Houda avec ce qu'elle venait de vivre il y a 2 jours elle n'était pas trop rassurée mais bon elle ne voulait pas trop montrer aussi qu'elle avait peur donc ils ont décidé de le faire quand même voilà d'aller dormir là bas et genre en gros on est à plusieurs alhamdoulilah on est une meute rien ne va nous arriver donc les 6 soeurs ils mettent Lily et ils sont restés à parler et au bout d'un moment il y a des soeurs qui commencent à dormir à s'endormir et seul au bout d'un moment on va rester éveiller 3 soeurs dont Houda la petite de 17 ans et la soeur aînée et les 3 à leur lit ils étaient côte à côte et là toutes les lumières elles sont éteintes et elles continuent de discuter de se rappeler le passé de parler de leur quotidien etc etc et là elles discutent elles rigolent quand elles voient entre les soeurs qui étaient endormies un homme apeurant se lever d'entre elles au milieu d'entre elles genre comme s'il était endormi avec eux mais eux ils ne l'ont pas vu il s'est levé et il a couru il est rentré genre dans le mur chuch comme ça donc Houda la petite de 17 ans et la soeur aînée quand ils ont vu ça c'était elles 3 qui étaient éveillées malgré que les lumières elles étaient éteintes et tout ils l'ont vu toutes les 3 distinctement ils faisaient apeurer ils faisaient philippe et elles ont hurlé mais de toute leur force si bien que les soeurs qui étaient endormies les pauvres elles se sont réveillées elles ont incompré elles étaient en panique elles aussi elles se sont mises à crier mais elles ne savent pas pourquoi elles sont en train de crier Houda avec l'aînée et celle de 17 ans ils n'arrivent pas à fermer leur bouche ils ne font que hurler il y en a une qui s'est levée qui a allumé la lumière et là toute la maison va se réveiller les parents le petit frère le frère qui est installé là-bas avec la belle-sœur bref et tout le monde on va se retrouver et c'était vraiment la terre donc le père cappuccino cappuccinette quand il est arrivé il leur a dit il y a quoi il les a calmés le frère pareil qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ils étaient en panique le frère venez de vous si tu as un saut comique mais pas comique en fait qui est lucide c'est bien bon réflexe il est venu avec un saut d'eau il a cru qu'il y avait du feu tellement que c'était abusé les cris ça faisait trop peur non c'était pas abusé c'était juste les cris du coeur donc là le père il a réussi à les calmer avec la maman et les trois elles ont dû en coeur en même temps il y avait quelque chose qui était assis qui était endormi avec nous qui s'est levé qui a couru dans le mur et il fait flipper voilà c'est simple donc le père il regarde il sait pas le pauvre s'il doit les croire ou s'il doit pas les croire comme il sait qu'ils ont mangé des sucres avant de dormir qu'ils ont regardé un film et il leur dit ça là ce que vous me racontez on voit ça que fait la flamme genre on voit ça que dans les films les filles ils ont juré ils ont dit on a pas le temps Lélie elle a dit moi j'ai des enfants j'ai pas le temps de mentir venir pleurer dans les bras de mes parents dire que j'ai vu je sais pas si là ça c'est des fantômes ça c'est des genoux ça c'est des démons ça voilà donc le père il regarde et lui aussi un peu commence à flipper donc là le père au bout d'un moment il est obligé d'assimiler ça lui-même il le sait mais on dirait il vous laisse boiler la face quoi et donc comme il voit que c'est ces trois filles elles disent la même chose elles sont pas menties au bout d'un moment ils vont les croire donc là ce qui va se passer c'est qu'elles vont pas du tout réussir à s'endormir et qu'elles ne veulent pas du tout s'endormir elles vont rester éveillées comme ça jusqu'au début d'après-midi et Huda elle va dire à sa famille bon je vais aller faire une petite douche histoire de me rafraîchir et vous continuez à réfléchir à trouver une solution conquise cette maison de malheur là le père il a dit tu peux aller faire ta douche et quand tu vas sortir de ta douche tu seras toujours là parce que je vais pas trouver la solution comme ça mais je suis dessus je suis dessus si on va déménager on va déménager ça y est arrêtez genre en gros de me mettre la pression Huda à bougon elle dit oui bah la pression pression ça fait 4 ans qu'il y a des trucs qui veulent nous faire quoi donc c'est bon là c'est bon j'en ai pas j'en ai pas donc là au bout d'un moment Huda elle rentre dans la douche et j'en suis sûre qu'encore une fois il va lui arriver une dinguerie donc elle va prendre sa douche et elle entend quand même son père qui lui dit de toute façon je vais essayer de trouver un raki ou un imam pour amener dans la maison et tout ça pour réciter donc elle rentre dans la douche elle commence à aller sous l'eau elle commence un peu à se mouiller le visage à mettre du shampoo sur ses cheveux elle a les yeux fermés et elle a dit elle a les yeux fermés elle a fait de la mousse à mort sur ses cheveux c'est pour ça moi j'ai pas de cheveux comme ça moi dans la douche parce que j'habite toute seule je fais vite fait c'est vite fait tac j'ai pas le temps de tac direct donc là la pauvre comme elle avait des longs cheveux elle a bien moussé moussé ça mais elle a dit malgré qu'elle avait les yeux fermés elle savait elle sentait que il y a une présence qui est en train d'observer donc la pauvre elle avait tellement peur elle a rêvé tellement plus qu'elle a mis son peignoir elle est sortie avec le shampoing sa famille ils ont rien compris elle s'est assise elle a dit hé même la douche je veux plus même la douche je veux plus pourquoi parce que je sais que c'est en train de m'observer je le sens je le ressens maintenant ça y est il y a plus de de voile entre nous et eux c'est c'est j'arrive plus et j'avoue à ment pas parce que ne mentez même pas on a tous déjà eu ce ressenti écrivez moi en commentaire si vous avez pas déjà eu dans votre vie ce ressenti là surtout qu'on a beaucoup de shampoings là c'est là qu'on commence à entendre les histoires qui font peur et tout dans nos têtes et là même si tu sais ça a piqué tu vas ouvrir tes yeux coûte que coûte on est quelques jours après tout ça et ce qui se passe c'est que le papa il est en recherche là quand même d'une maison d'un appartement pour déménager et on est un lundi matin et ce qui se passe c'est que la petite de 17 ans elle va décider de mettre un peu d'encens à l'intérieur de la maison et donc elle allume l'encens elle lui laisse au salon avec elle à l'étage du bas et au bout d'un moment elle lui pense à quelque chose et elle a besoin d'aller le récupérer dans sa chambre qui est à l'étage et quand elle monte à l'étage elle arrive à côté elle voit que l'encensoir de Pror il est là alors qu'elle l'a laissé en bas donc elle appelle sa soeur Houda Houda vient elle lui dit quoi elle lui dit toi qu'a monté l'encensoir en haut Houda lui dit non j'ai remonté et elle quitte donc la petite elle reprend le prof elle se dit peut-être je sais pas elle le redescend en bas mais quand elle remonte ça va lui arriver 2-3 fois elle le retrouve en haut donc là comme Houda maintenant elle était témoin d'Eva il vient de sa petite soeur avec l'encensoir ils savent maintenant que c'est pas naturel donc ils savent maintenant très bien à l'intérieur d'eux même que la maison n'est pas normale qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur de celle-ci mais ils n'ont pas la solution ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire ils pensent qu'ils doivent quitter ils se disent s'ils quittent est-ce que ça va quand même les poursuivre ça va rester à l'intérieur de la maison ou en vérité on va pas quitter on doit pas quitter on doit trouver un imam à tout prix et qu'il soit de la maison et qu'il fasse partir en fait ces choses c'est pas à nous de quitter ils étaient beaucoup dans ces genres de questionnements là donc là durant cette même journée là voilà la petite soeur de 17 ans qui dit à sa soeur Houda tu sais quoi j'ai appelé notre cousine un tel parce que j'en ai marre je suis fatiguée j'ai besoin d'un peu changer voilà mes pensées et j'aime bien elle elle est bon délire et tout ça donc je lui ai dit de passer nous voir Houda s'inquiète elle lui dit tu lui as dit de venir alors imagine qu'elle vient et ils vont faire quelque chose et il va se passer quelque chose elle dit non Inchallah il va rien se passer tu sais quoi on va même pas quitter le salon du pas Alhamdulillah le salon du pas je le sens safe je le sens sûr donc on va être assis que là bas mais Houda quand même va lui dire moi le problème c'est que après le maghreb genre après le coucher du soleil moi et maman on va aller faire un peu quelques courses donc genre vous serez que vous deux à la maison papa il est pas là il a des trucs à faire et voilà il y aura personne même notre frère avec son bébé et sa femme ils vont aller au cinéma ils viennent dehors genre vous serez tout seul c'est pas grave la petite soeur a dit c'est pas grave Inchallah il y aura rien t'inquiète pas on va rigoler on va parler on va même pas y penser et moi je vais même pas y penser donc Alhamdulillah il y aura rien et tout donc là arrive l'heure voilà Houda qui quitte avec sa mère et le petit frère la cousine qui va débarquer et ils vont se retrouver donc elle et la petite de 17 ans et bien à la maison donc là Alhamdulillah tout se passe bien elle prépare ce qu'elles vont grignoter les petites boissons les petits snacks et là quand il se dirige vers le salon la petite soeur de 17 ans là sa cousine elle va lui dire tu sais quoi l'air dehors le soir comme je vous ai dit puis c'est très chaud donc le soir en fait il y avait un peu une bonne petite brise d'air frais et tout elle lui dit on prend les chaises on prend la petite table on va on s'assoit dans dans votre jardin elle dit ok la petite soeur donc ils vont ils sont installés ils rigolent et tout et là arrive l'heure de 9h voilà le téléphone de la petite soeur qui sonne quand elle décroche c'est la maman la maman lui dit ah ça va tout se passe bien et tout rien n'est arrivé elle lui dit Alhamdulillah tout se passe bien on rigole bien rien n'est arrivé Alhamdulillah Dieu merci et tout ça elle lui dit Théo elle dit bon là on est sur le retour t'inquiète on va arriver bientôt elle lui dit ok elle raccroche Alhamdulillah Alhamdulillah jusqu'à là donc là elles étaient en train de parler normal etc quand au bout d'un moment vous rappelez la porte celle de l'extérieur qu'on peut pas ouvrir qui s'ouvre que de l'intérieur avec la poignée ce n'est pas la clé elle va de nouveau devant les yeux de la cousine et de la petite soeur qui a vécu elle cet épisode là il va leur arriver quoi la porte elle va s'ouvrir toute seule quand la porte elle va s'ouvrir toute seule ils vont se regarder ils attendent genre de voix ils attendent soit à voir la maman passer la porte ou bien Huda le petit frère quelqu'un de la famille quoi mais la porte elle est restée juste ouverte comme ça il n'y a même pas de passage de voiture il n'y a rien donc là les deux elles se sont regardées quand même bizarre pas très sereine pas très à l'aise et la cousine va dire c'est peut-être la maman qui a ouvert va voir donc la petite de 17 ans elle y va quand elle regarde elle jette un couteuille comme ça elle voit qu'il n'y a pas la voiture et tout elle sait ce que c'est elle donc elle prend son téléphone elle dit à sa mère vas-y t'es où t'es où vous êtes où elle lui dit ouais on est là on arrive pourquoi il se passe quelque chose elle dit ouais il se passe un truc je pense qu'il va se passer quelque chose eux en fait il n'y a que les membres de la famille qui savent les phénomènes qui se passent si la cousine et la tante qui est venue ils savaient ils vont jamais envoyer leur fille ou bien la cousine d'elle-même va jamais venir dans une maison comme ça habiter qui fait peur donc là c'est pour ça elle lui dit genre fais vite avant qu'on se fasse griller genre donc là voilà la maman qui arrive et elle les trouve assises quand même un peu éloignée de la porte là où elles étaient assises quoi là où il y a l'assise de jardin et la maman elle dit bah la porte elle dit bah comme je t'ai dit on l'a pas ouverte elle est là elle est témoin tu peux lui demander la porte elle s'est ouverte toute seule donc la cousine qui est au courant de rien elle lui dit oui c'est vrai oui c'est vrai ma tante la porte elle s'est ouverte toute seule mais moi je pense juste c'est un courant d'air parce que quand elle a vu sa cousine revenir vers elle apurée pâle et tout pas bien elle lui a dit pourquoi t'es comme ça t'as peur c'est juste peut-être un courant d'air je sais pas pourquoi genre en gros t'en fais tout ça là la petite sœur de 17 ans elle avait rigolé elle m'avait dit non c'est moi je sais en gros donc là quand la cousine la mère elle entend dire que c'était le courant d'air c'est l'air et bien elle va assister la mère elle va lui dire oui oui c'est le courant d'air donc là la cousine elle va partir dès que la cousine est partie la mère elle est partie sa fille de 17 ans elle lui dit mais toi t'es folle tu veux lui faire peur et tu veux qu'elle aille raconter à tout le monde qu'on habite dans une maison habité et tout ça nan 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 en plus elle lui dit celle de 17 ans moi je suis désolée mais la scène elle faisait tellement peur parce que la porte elle s'est tellement bien ouverte et bien au ralenti pour bien me faire peur ça me visait clairement moi que j'ai pas supporté et j'ai parlé comme ça j'ai oublié même sa présence à la cousine tu vois donc là la maman elle lui dit mais t'es sûre que tu l'avais bien fermé elle lui dit bien sûr la porte je l'avais bien fermé tu sais qu'on peut l'ouvrir il faut le magnétisme spécial que de l'intérieur et sinon elle s'ouvre qu'avec la clé et cette clé là elle est que chez toi ou bien chez le Wade ou bien chez papa donc là ils se sont regardés et encore une fois ils savent que c'est les choses de cette maison qui décident donc ce soir-là la maman elle attend de pied ferme son mari en lui racontant encore ce nouvel épisode et en lui disant ça y est les filles ils ont plus le degré de supporter et moi-même là je te le dis mais j'ai pas envie de parler devant eux j'arrive plus à supporter là le père il lui dit t'inquiète pas dans 2-3 jours on va partir mais avant je veux savoir elle lui dit quoi est-ce que toi il t'arrive des choses bizarres quand je suis au travail des choses paranormales que t'as vécu et tout elle lui a dit j'en ai vécu des choses pire que ce que tes filles elles te racontent mais le problème c'est que j'ai pas envie de parler pour pas leur faire peur à elles et je vis cette peur tout seul et j'ai pas envie de te parler avec toi parce que je sais qu'elle est au travail et tout ça c'est déjà stressant j'ai pas envie de te rajouter ça donc toute cette charge mentale de tes filles de moi ce que je vis et de toi elle est sur moi et j'arrive plus mais j'ai vu des choses voilà je sais même pas comment je fais pour encore être sur terre mais le père il voulait quand même un petit exemple de sa femme donc sa femme elle lui dit voilà tu vois la chambre coffre-fort celle que je vais raconter que Oda elle s'est ouverte devant elle la porte la chambre de la soeur aînée qui est devenue une sorte de cajibi coffre-fort elle lui dit à son mari la maman quand je rentre à l'intérieur quand j'ai besoin de bijoux de papier etc précieux qu'on a rangé là-bas j'entends quelqu'un qui fait off off genre en gros qui est saoulé que la mère elle est dans la chambre à Oudbila ça fait peur imaginez en mode genre ils sont dérangés par leur présente et la mère elle dit on les dérange donc là il faut qu'on parte parce qu'encore elle dit je trouve que les trucs qu'ils nous ont fait par rapport à des histoires que j'ai entendues et que j'ai lues ils sont restés genre bien gentils tu vois et j'ai peur vraiment pour mes filles et pour moi-même maintenant j'ai peur et pour mes enfants tous mes enfants même pour toi j'ai peur donc là il lui dit supportez encore deux jours incha'Allah là on va aller visiter une maison d'abord vous allez tous venir avec moi comme ça s'il vous plaît incha'Allah on la prend on prend toutes nos affaires et on se tire d'ici donc là cappuccino cappuccinelle ce qui va se passer c'est que quand ils vont aller visiter cette petite maison et bien elle va tout de suite leur entrer dans le coeur elle va tout de suite leur plaire elle est très bien pour le nombre maintenant qu'ils étaient devenus ils ont pas besoin de puce pas besoin de puce donc ils ont eu un coup de coeur ils décident directement d'aller faire les cartons et de commencer et bien le déménagement ils ont commandé enfin commandé plutôt louer un camion ils ont commencé en fait à y mettre leur bagage et qui sort au moment où ils sont en train de chercher de faire leur déménagement c'est une des voisines de la maman donc quand elle voit ça elle est un peu surprise parce que tu sais c'est très très soudain donc là elle va vers la maman parce que c'était devenu un peu des connaissances elle lui dit vous êtes en train de déménager vous allez partir ta 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 donc la maman commence un peu à lui faire comprendre que si vraiment il part c'est vraiment pas un choix facile c'est pas un choix du coeur c'est plutôt un choix de la raison et un choix de la survie parce que donc là la mère quand elle a dit survie elle voulait pas essayer de se rattraper pour pas faire peur à sa voisine sa voisine là écoutez bien qu'est-ce qu'elle va lui dire elle va lui dire avant de parler la maman va lui dire non c'est plutôt en fait parce que maintenant tu sais mes enfants ils sont partis ils sont tous mariés c'est devenu trop grand pour nous et trop là on a trouvé un petit truc c'est très bien même pour moi comme je commence un peu genre à prendre de là c'est fatiguant je peux pas entretenir une très grande maison comme ça la dame la voisine donc là elle va lui dire ok mais est-ce que t'as pas ressenti des choses bizarres dans cette maison là la mère elle s'est tournée vers elle bizarre bizarre comment et là la souris la voisine a dit écoute avant d'habiter là où j'habite pendant un mois j'ai habité à la maison où vous étiez un mois pas un jour de plus pas un jour de moins je me suis sentie très mal à l'intérieur de celle-ci et j'ai vécu des choses horribles et j'ai vu des choses qui me blessent encore parfois de pas pouvoir fermer les yeux la mère est choquée donc là la mère elle veut savoir lui dire c'est quoi les trucs que t'as vécu et elle lui dit ouais je voyais une femme qui faisait flipper et mes enfants aussi ils arrêtaient pas de dire que sur l'escalier voyait un vieux monsieur qui était gros qui leur faisait peur qui leur disait de partir donc elle a dit quand j'ai commencé à voir ça là et moi même j'ai commencé à vivre des choses bizarres j'arrivais plus à supporter donc j'ai tout fait pour déménager genre ils sont pas collés genre c'est elles sont à quatre maisons l'une de l'autre quoi donc là la mère de Houda et toi elle va dire mais pourquoi tu nous en as pas parlé quand on est venu directement s'installer dans la première semaine on s'est croisé bonjour je me suis présenté tout est présenté il fallait me dire il fallait me prévenir elle me dit mais moi je voulais pas entrer dans vos histoires et je savais pas comment parler de ça et puis quand je vous ai vu rester un an deux ans trois ans quatre ans je me suis dit peut-être que vous voilà les choses en fait elles étaient parties mais en fait maintenant quand je vois ton visage et le visage de tes filles et comment vous êtes parties comme ça du jour au lendemain vous allez quitter le quartier je comprends que vous avez vécu pire puisque ma famille et moi on a vécu et elle continue cette fameuse voisine en disant que moi j'avais pas envie tout simplement de vous faire peur en plus je vous voyais vivre bien je voyais que tout allait quoi cinq ans cinq ans c'est pas rien et je me suis dit que c'était peut-être nous avec nous le problème et que ça servait à rien que j'en parle pour vous créer des peurs mais là voilà quand je vois ça ça y est je comprends et donc la mère elle a cherché à savoir qui habitait cette maison mais elle a dit apparemment il disait que c'était un sorcier ou bien une sorcière qui a eu des choses bizarres et que les choses c'est resté malgré eux qui sont morts et tout cette maison elle était quand même assez ancienne et donc c'est pour ça qu'il avait trouvé au final le père à ce prix là assez attractif quoi c'est pour attirer donc par la suite quand ils sont partis ils ont réussi à vendre la maison par contre le père il a été honnête quand il a vendu il a dit voilà moi il m'était arrivé ça si vous voulez quand même l'acheter et moi je vous conseille de ramener d'abord un imam avant de vous installer pour qu'il vous nettoie la maison c'est donc voilà moi au moins tu vois j'enlève le le taclis genre le poids là je vais l'enlever sur mon dos je te bouffe pas ton argent comme ça la personne elle a dit elle va gérer donc il a vendu la maison et voilà donc à partir du moment où ils ont quitté cette maison pour chacun des membres de la famille tous ces traumatismes là qu'ils avaient vécu c'était fini plus rien de cette maison en fait ne les a suivis dans leur nouvelle vie on va dire dans ce nouveau départ malheureusement elle dit ils ont toujours des traces des choses qu'ils ont vu ces images là ils les oublieront jamais mais alhamdulillah ça reste on va dire elle dit dans la zone souvenir dans la zone mauvais souvenir et que en fait ça raconte cette histoire c'est pour ceux qui cherchent toujours à déménager à emménager et tout demander quand même qu'est-ce qui s'est passé dans la maison chercher après celle-ci ne vous lancez pas comme ça parce que malheureusement on sait pas les gens qui étaient avant ils étaient comment et c'est quoi l'histoire des lieux donc cappuccino cappuccinette c'était l'histoire de Houda et de leur maison traumatisante j'ai fini cette vidéo et oh et oh cappuccino cappuccinette j'espère que vous avez kiffé cette story time paranormal horreur je vous avais dit elle fait flipper celle-là aussi elle est high level je voulais absolument vous la faire sachez que quand je vous la racontais moi-même j'avais les poils qui se dressaient et tout parce que ils ont tous vécu des grosses dingueries des grosses grosses dingueries surtout la petite de 17 ans et Houda tu vois c'est abusé bon c'est traumatisant c'est flippant mais alhamdoulilah aujourd'hui ils ont quitté cet endroit j'aurais trop aimé savoir est-ce que les nouveaux propriétaires ils ont réussi à chercher le mâle qui était dans cette maison les choses qui habitaient dans cette maison je sais pas mais je pense que oui comme ils ont revendu la maison dans en 2016 si elle l'a pas notifié parce qu'ils se sont pas trop éloignés de celle-ci quand même ils sont restés dans le secteur c'est que bah peut-être alhamdoulilah les nouveaux propriétaires ils ont réussi à trouver un bouillissement et qu'ils ont nettoyé la maison quoi qu'il ils ont aucun regret ils disent d'avoir lâché celle-ci parce que ils pouvaient plus c'était soit ça soit en fait ça commence à devenir trop dangereux pour leur santé physique mais surtout pour leur santé mentale et on veut bien la croix donc j'espère que vous avez kiffé passer ce petit moment avec moi si oui s'il vous plaît avant de quitter cette vidéo n'oubliez pas de me mettre mon petit like pour m'encourager encore à vous chercher des nouvelles pip et à vous raconter encore et encore inshallah pour très longtemps des histoires à me mettre mon petit like à vous abonner s'il vous plaît à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et quoi d'autre à ne pas spoil s'il vous plaît dans les commentaires en tous les cas quoi qu'il moi j'ai aimé passer ce moment avec vous j'espère que vous avez vraiment kiffé cette histoire n'hésitez pas aussi à la partager quant à nous je sais pas quand est-ce que on se retrouve inshallah mais très très vite je sais pas quel sera le thème de la prochaine vidéo mais maintenant je commence à vous connaître donc je sais que vous c'est que l'idée qui vous intéresse j'ai compris je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite inshallah à bientôt ciao